Hello à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 6 ingrédients indispensables si vous souhaitez non seulement générer vos premières ventes dans le coaching, mais aussi créer un business à 6 voire 7 chiffres. Je m'appelle Lingen, je suis auteur du livre Coach Prosper que je n'ai pas avec moi. Je vous inviterai à regarder en dessous. Ma passion, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business sur le web. Je vais vous délivrer ces 6 aspects dans l'ordre de priorité si vous êtes débutant. Plus on va aller dans le 6e ingrédient, plus ce sera spécifique si vous souhaitez créer un business à 6 ou 7 chiffres. La première chose, c'est la partie mindset. C'est hyper important, votre état d'esprit. Sans l'état d'esprit qui va avec, franchement, vous préférez être salarié. Vous ne voulez pas chercher à sortir de votre zone de confort. Je ne dis pas que le salariat, c'est moins bien que l'entrepreneuriat. Pas du tout. C'est juste que c'est un mindset différent. Si vous n'avez pas le mindset de l'entrepreneuriat, tous les autres ingrédients vont vous servir absolument à rien du tout parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit, un mode de fonctionnement différent. Deuxième chose, c'est la stratégie. Ok, vous êtes prêt, vous avez l'état d'esprit pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en tant que coach, vous suivez peut-être des stratégies, des tactiques de personnes qui vous parlent de marketing digital de manière générale ou d'infopreneur. Sauf que ces stratégies-là, elles ne vont pas vous être utiles pour votre business de coach. Je le sais, j'ai été freelance, j'ai été infopreneur. J'ai été quoi ? J'ai fait du e-commerce. C'est des super stratégies, il y a des principes à garder, mais pour vendre du coaching haut de gamme, c'est juste impossible. Donc ça, c'est important, par exemple, que vous ayez une offre haut de gamme, que vous sachiez aller trouver les bons prospects et que vous ayez un mécanisme de vente, notamment au téléphone via Zoom, qui soit adapté. Et tout ça, si vous ne l'appliquez pas, vous ne pourrez pas vendre de coaching premium. Donc, mindset, stratégie. La deuxième chose, c'est la gestion des émotions. Ça, c'est hyper précieux. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous laissez prendre par vos peurs, par votre égo, c'est juste impossible de réussir. Vous avez le bon mindset, c'est top, génial. Vous avez la bonne stratégie, mais au quotidien, si à chaque fois qu'il vous arrive un petit pépin, vous êtes hyper émotionnel, vous braquez, vous n'arrivez plus à travailler, vous n'aurez pas de résultat. Donc, je vous invite à faire attention à ça. Évidemment, il y a la partie organisation. De manière concrète, j'accompagne beaucoup de gens et j'ai passé au moins 500 heures en un à un avec des coachs. Si on ne s'organise pas, OK, on a appris plein de choses, on s'est formé. Mais au quotidien, à la fin de la journée, concrètement, quel a été ton livrable ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as planifié ta journée ? Est-ce que tu as tes trois tâches principales ? Est-ce que tu es passé à l'action ? Est-ce que tu as été productif ? Parce que quelquefois, on a ce sentiment d'avancer parce qu'on regarde des vidéos, on a des compliments, etc. Mais ma question, c'est si tu étais salarié de ta propre entreprise, est-ce que tu serais satisfait de ton organisation, de ta productivité ? Donc ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, ça va être vraiment utile quand tu vas viser un business à six chiffres, sept chiffres. Évidemment, plus tôt, tu y penses mieux, c'est. Mais il ne faut pas trop se focaliser dessus parce que sinon, ça peut te faire peur. C'est la vision. Ça, c'est hyper important. C'est bien de voir à trois mois, six mois. Mais si tu ne vois pas à deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, moi, je peux te dire ce que je désire à dix ans. C'est l'ordre du rêve, peut-être de l'utopie. Mais ce n'est pas grave parce que ça me donne une direction et ça donne un sens à ce que je fais. Ça me donne un pourquoi. Et je ne suis pas juste en train de faire certaines tâches, à appeler des prospects. Oui, non, oui, je suis content. Non, je ne suis pas content. Non, je vois beaucoup plus grand. Ça, c'est la vision. Et le sixième ingrédient, c'est vraiment les ressources humaines. Et ça, je le comprends de mieux en mieux. C'est que moi, j'avais cette pensée, par exemple, que ça m'a marqué quand j'ai lu ça, que je ne pourrais pas créer un business un jour à un million, dix millions, cent millions. Là, je n'y crois toujours pas. Mais à un million, ça, j'y crois carrément. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux y arriver ? Ce n'est pas possible. Et on croit qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on croit que c'est par nos propres forces qu'on va y arriver. C'est sûr que si demain, je te dis de construire une maison, il y en a qui arrivent. Allez, de soulever une voiture, non, tu ne peux pas y arriver tout seul. Bien sûr que c'est impossible. Bien sûr que c'est utopique. Bien sûr que tes amis vont se moquer de toi si tu leur dis, je pars de zéro, je vais viser un million. Par contre, avec les bonnes ressources humaines, les partenaires, une équipe, bien sûr que cette maison, cette voiture, on peut la soulever avec les bons outils, avec le bon personnel. Et du coup, bien sûr que c'est possible de faire le million, de faire 10 millions, de faire plus parce que ça ne sera plus basé sur tes propres forces. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider parce que moi, si j'avais entendu ça plus tôt, je me serais dit, mais c'est tellement évident. Et voilà, j'espère vraiment que ça va te permettre de développer ton business de coach. Si tu veux aller plus loin, il y a mon livre Coach Prospère que je n'ai toujours pas retrouvé. qui est là. Procure-le-toi. Il y a des bonus en plus inclus. Donc, profites-en à fond. Deuxième chose, c'est que si tu veux carrément travailler avec nous, être accompagné dans notre programme Mission Passion, il y a un formulaire de candidature. Tu prends rendez-vous, tu passes 20 minutes avec moi. En fonction de ces 20 minutes, j'estime et tu estimes s'il y a un bon fit, si c'est possible de travailler ensemble. Si c'est le cas, on fait un deuxième appel. Si ce n'est pas le cas après le premier appel de 20 minutes où je n'ai rien à te vendre, 20 minutes, on fait juste connaissance, on s'arrête là et on aura juste passé un bon temps. Donc, si ça, ça t'intéresse, prends rendez-vous en bas. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada